Si vous voulez activer un prophète, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, la deuxième des choses. Je n'ai même pas inventé la caméra non plus, dans tous les cas. Mais si vous voulez activer un prophète, apprenez-lui d'abord à parler en langue. Je n'invente pas ça. Chaque fois que le Saint-Esprit descendait dans les actes des apôtres, il y a toujours deux choses qui étaient écrites. Il s'est mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Et lorsque Paul est en train de parler et de parler en langue, il est présent de deux manières. Il est présent d'abord en comment parler en langue qu'on appellerait dévotionnel, pour sa propre prière. Celui qui prie en langue, en effet, parle à Dieu. Il rend des excellentes actions de grâce. Ça, c'est la première dimension du parler en langue. Et puis, il arrive à un autre niveau du parler en langue. Il dit que quand quelqu'un se met à parler en langue, il prend la parole en public. Il dit, là, il y a un message pour les autres. Ça devient parler en langue prophétique. Ça demande d'être interprété. Je vais vous dire une chose. Si je parle dans une autre langue, par exemple la langue du royaume des cieux, comme la nôtre. Alors, et quelqu'un d'autre interprète, est-ce qu'il a inventé ce qu'il dit ou bien il répète ce que j'ai dit? Où se trouve le message? Chez l'interprète ou chez l'orateur? Qui prêche? Moi ou lui? Où se trouve la prophétie? Dans l'interprétation ou dans la langue? Paul a fait une formule mathématique qu'il appelle prophétie égale parler en langue plus interprétation. C'est-à-dire, si vous voulez que vous deveniez prophétique, même si un seul n'a pas un don de prophétie, vous pouvez associer deux dents pour pouvoir combler ça. Un parle, un autre interprète. Aucun ne vous donne un don de prophétie, pour ainsi dire, mais il y en a un qui, lorsqu'il parle, il est de Dieu, sans être conscient de ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que le don de parler en langue? Le don de parler en langue, c'est un don de prophétie sans passer par l'intelligence. Ok. C'est l'omniscience de Dieu qui découle sans solliciter l'intelligence. Ok, on va expliquer ça comme ça. Quand Dieu qui connaît tout habite en nous, c'est que l'omniscience est venu habiter en nous par lui. Non? Vous n'avez pas compris ça? Si Dieu qui habite en nous sait tout, celui qui sait tout n'est pas dehors, il habite en nous. En réalité, nous savons tout, mais nous n'en sommes pas conscients. Parce que nous ne partageons pas avec celui qui sait tout. Nous ne pouvons pas rester de façon permanente conscients de l'omniscience. C'est impossible pour la tête de l'homme. Alors, quand l'omniscience de Dieu s'exprime, ce n'est pas comme une information téléchargée à l'internet. C'est une information intérieure sélectionnée. Dieu prend de quoi il a besoin et il souffle ça à notre conscience. Et quelquefois, il ne passe pas par la conscience et l'intelligence. Il va de la nature de Dieu vers la langue de Dieu. Sans que l'intelligence ne saisisse quoi que ce soit. Rien du tout. Alors, absolument rien du tout. Un jour, un homme de Dieu était dans son bureau en train de prier, de prier. Il venait d'enseigner. Quand il est dans son bureau, il s'est mis à parler la langue. Il parle la langue, il parle la langue, il parle la langue tellement brutalement. Il parle la langue pendant 15 minutes. Il parle la langue, c'était midi. Pendant 15 minutes, il a tellement parlé la langue. Quand il a fini, il n'a pas compris pourquoi. Et puis, il est rentré à la maison, sa fille qui l'embrasse, il dit « Papa, tu es rentré, tu sais, papa, j'ai failli mourir aujourd'hui. » Il dit « Oh, pourquoi ? » Il dit « Il y a midi, quand je suis revenu de l'école, je jouais avec mon ballon à l'extérieur. » J'ai tapé sur mon ballon, il est allé de l'autre côté de la rue. Et quand j'ai voulu traverser le premier tour, à deux secondes de moi, on a failli m'éconner. J'ai trembloté quand j'étais entre les deux bandes des véhicules. J'étais prêt à aller dans l'autre sens pour le véhicule qui venait de la droite. Et j'ai trembloté des gens. J'ai passé cinq minutes à trembler pendant que je voyais mon ballon et je ne savais pas comment rentrer. Et j'ai dû traverser au même moment encore. On a failli me tamponner. Et j'avais mon ballon de l'autre côté. Et je me demandais comment je vais rentrer sans qu'on puisse me tamponner. J'ai fait quinze minutes à vouloir chercher mon ballon. Autant que le Père a fait quinze minutes à se battre sans conscience. Voilà les problèmes. Nous pensons que chaque fois qu'on doit être prophétique, on doit en être conscient. Ne confondez pas le prophétique et le prophète. Le prophétique, c'est un domaine beaucoup plus large que le prophète. Le prophétique, c'est un domaine même où vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train de faire.